Vers l'interdiction des manifestations non autorisées. En Algérie, le ministère de l'Intérieur du pays a annoncé le 9 mai 2021 l'interdiction des manifestations non autorisées. Cette annonce a été faite alors que les manifestations du mouvement Irak se sont accélérées ces dernières semaines, après une interruption de plusieurs mois causée par la pandémie de coronavirus. Selon certains experts, l'application de cette loi limitera les manifestations affectant l'intégrité de l'État et participera à la réduction de la liberté d'expression des populations algériennes. L'Algérie vit une situation d'exception depuis le départ du président Bouteflika. Le président Amour de Théboune, pour des raisons de santé, n'a pas pu instaurer réellement l'autorité. Depuis lors du mouvement du Irak, qui était un mouvement très actif, essayait d'organiser la pression sur les équipes forts algériennes. L'autre réalité qu'il ne faut pas occulter, le nombre de cas du Covid-19 est très élevé en Algérie. Donc c'est une question d'urgence sanitaire. Lorsqu'on voit la traçabilité et les effets liés à la contamination de cette maladie, on peut comprendre déjà les décisions des régimes d'éception qui ont été mises en place par le régime algérien. En février 2019, des milliers de manifestants étaient descendus dans les rues pour protester contre la décision de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika de briguer un cinquième mandat. Depuis lors, les manifestations sont utilisées par les populations et sociétés civiles pour amener les autorités à céder à des demandes. La crainte de l'exécutif algérien à travers les rapports fréquents de la sécurité d'État est que ces manifestations du centre des orchestrations organisées à partir de l'étranger, notamment en France où il existe une forte diaspora algérienne. Et de plus en plus aujourd'hui, malgré le devoir de mémoire qui existe entre l'Algérie et la France en raison de la lutte anticoloniale, les autorités algériennes restent très méfiantes. De ce qui est de l'interdiction sur les manifestations non autorisées, le ministère de l'Intérieur a déclaré que toutes les manifestations, dont beaucoup se sont maintenant transformées en appels plus larges pour un changement systémique, nécessitent un permis spécifiant les noms des organisateurs et une heure de début et de fin pour les dites manifestations. Ainsi, selon le ministère de l'Intérieur, le non-respect de ces procédures entraînera à une violation de la loi et de la Constitution.